C'est pas mal. Je ne parle pas de la Saint-Paul-Oise de Saint-Denis, mais pour vous ? C'était un peu compliqué au début parce que je n'ai pas l'habitude. Je débute un peu. Maintenant, si... Il y a eu des débutants également dans les deux équipes. Tout le monde était débutant. Ce n'est pas plus mal. Non, mais en tout cas, je suis très content de ce que j'ai fait. J'espère qu'on parlera plus souvent de moi en ma qualité de caméraman. On parlera surtout de vos images qui ne sont pas trop mauvaises pour un début. Et on sait que vous ferez mieux, du moins, pour les autres rencontres que vous allez suivre pour nous. Donc, si vous vous sentez une âme de caméraman, une âme de preneur de son également, n'hésitez pas. Et puis, notre téléphone, il est là, 566, deux fois, si vous avez des choses à nous dire. Et puis, il y a le site internet, ou du moins l'adresse e-mail. N'hésitez pas à nous appeler et n'hésitez pas non plus à nous écrire. Voilà pour ce match amical entre Saint-Denis et Saint-Paul. Stéphane Rappard, qu'est-ce qu'on aurait à dire sur ces rencontres de foot amicales ? Rencontres de foot amicales, j'ai un petit mot sur la Saint-Paul-Oise, comme le disait Jean-Jacques, qui ne veut pas parler de son équipe. Mais moi, j'ai trouvé une équipe Saint-Paul-Oise bien en jambes, avec un Vincent Escudé qui affiche de bonnes dispositions, très disponibles pour pouvoir alerter les attaquants. Je crois que c'est vrai que si physiquement, il arrive encore à hausser un petit peu sur son niveau, les attaquants, que ce soit Jérémy Basquez ou Razelofo, devront avoir de bons ballons. La Saint-Paul-Oise est championne. Elle pourra garder son titre, quoique par rapport à l'année dernière, elle aura l'avantage de jouer un peu plus souvent sur son terrain cette année. Oui, elle n'a pas certainement récupéré ce terrain dans le courant de la saison. Après, la Saint-Paul-Oise est championne de la Réunion, elle a tous les moyens humains, en tout cas pour pouvoir défendre son titre. Maintenant, la Saint-Paul-Oise s'est renforcée considérablement, la Temponaise sera en rendez-vous, attention à la Saint-Luzienne, il y a aussi des candidats en face. La Saint-Paul-Oise le montre depuis quelques semaines en match amical, qu'elle carbure vraiment déjà à un certain niveau. Mais bon, le championnat est encore loin, encore un bon mois d'attente. On verra ce qu'elle donne. Dans tous les championnats, le plus dur, c'est de confirmer. Quand on regarde encore l'île cette année qui rame un peu, modestement, je dirais que nous, c'est à ça qu'on doit s'attendre. À ce que ce soit plus dur, parce qu'on sera attendus, on aura certes notre terrain à compter du mois de mai, mais le salle d'Olympique comme le salle de l'Est, ça reste plus ou moins des terrains neutres, avec de l'espace. Et moi, je reste convaincu qu'une équipe de la Saint-Paul-Oise, voire le tampon, resteront maîtres de notre football en 2012. Damien, vous êtes supporteur d'un club ou bien vous aimez le foot ? Moi, j'aime le foot en général, le foot à la Réunion en général. Un petit faible pour la Saint-Paul-Oise ? Oui. Oui, il faut le dire. Il a beaucoup de mérite, parce que ce jeune garçon se déplace dans les transports collectifs, et les transports en commun, et on l'a vu un samedi matin à Saint-Paul. Oui, c'est la même couleur. Et on l'a vu à Savannah. Et ma question, c'est, comment il va faire en nocturne ? Alors, en nocturne, il y a Charolais où il vous emmènera. Je m'étais même filmé les Saint-Pierrois à leur entraînement vendredi. Mais écoutez, en tout cas, vous êtes un jeune espoir, sur qui nous comptons beaucoup, un peu comme les jeunes de Saint-Paul ou de Saint-Denis. Voilà, donc, pour ce problème.